Pour commencer cette vidéo, c'est important pour moi qu'on rende hommage au cofondateur d'Apple. Stevie ! Wouhou ! Putain, Dieu mec ! Non, pas Steve Jobs, l'autre. Alright, c'est vrai. Force pour the world ! Wouhou ! Non, c'est pas Steve Wozniak non plus, c'est l'autre ! Quoi ? Bah attends, ils étaient que deux dans ce garage, je comprends pas. Siri, combien ils étaient dans ce garage ? Va trouver ta réponse tout seul. T'as voulu acheter l'iPhone 12, on n'a plus à bouffer. J'ai faim. J'ai faim, faim, faim. T'entends ? Faim. This is... ça. Donc oui, il y avait bien un troisième gars dans ce garage. Trois personnes ont signé le document de création d'Apple Company. Et cette troisième personne, elle porte le nom de Ronald Wayne. Il était un peu plus âgé que les deux autres et il possédait 10% de l'entreprise. C'est lui d'ailleurs qui a dessiné le premier logo d'Apple, en 1976. A l'époque où Apple hésitait visiblement entre une marque d'ordinateur et une marque de soup. Non mais, je comprends l'idée, hein, Newton sous un arbre, la pomme lui tombe sur la gueule, bam, la théorie de la gravité. Mais là, il y a trop de détails. Imaginez ce dos à l'arrière de votre téléphone. Ça rentre pas ! Non mais là, clairement, on n'aurait jamais eu le choix. On aurait à chaque fois dû acheter des iPhones en version plus. Et puis le gars, il était un peu plus âgé qu'eux. Mais vu le logo, il avait déjà 102 ans, le mec ! Siri ! C'est 15 euros par info. J'ai une pomme ? Ma vie, c'est de la merde. T'inquiète, Siri. Il n'y a pas que ta vie qui est de la merde. Laisse-moi te raconter l'histoire de Ronald. 12 jours après la signature du contrat, il se dit « Non, je vais vivre dans l'ombre de deux géants. Je ne pourrais jamais développer mon propre produit. Je veux vivre mes propres rêves. Je me casse ! » Donc il a revendu ses 10% de part en 1976 pour 800 dollars. Aujourd'hui, est-ce que tu sais combien valent ses parts ? Avec le cours actuel des actions, et s'il n'avait pas vendu ses parts, il aurait une fortune de 93 milliards de dollars. « Cette info me remplit de joie. » Siri dit « Il aurait pu changer son prénom et devenir Batman. » N'enfonce pas le clou non plus ! « I'm not Batman. » « I'm not even a man. » Allez ! « Pardon, a-t-il réussi à réaliser ses rêves ? » Enfin, Siri, bien sûr que non ! T'as bien vu comme nous le logo qu'il a créé ! En plus, bon, quand le sort s'acharne, qu'est-ce que tu veux faire ? Au début des années 90, il a vendu l'accord initial signé par lui, Jobs et Vosniak pour 500 dollars. Sauf qu'en 2011, après que l'iPhone ait explosé le marché, et envoyé Apple dans la stratosphère, ce même contrat, il a été revendu 1.6 millions de dollars. Siri ! Je comprends. Si toi aussi, tu veux regarder du contenu US sur Netflix, comme si tu vivais à deux pas de l'Apple Park en Californie, alors passe le cap et utilise NordVPN. Je m'adresse à toi aussi, qui est actuellement dans un hôtel, au bout du monde, pour le boulot, ou parce que tu es bloqué depuis mars et que personne n'a voulu te rapatrier, et que tu veux surfer sur des réseaux publics en toute sécurité, fais comme lui. J'utilise SudVPN. Non, c'est NordVPN. Ah, je pensais que comme j'étais dans l'hémisphère Sud, c'est NordVPN. Ah, mais je trouvais ça sympa, moi, le côté aventure, avec ta boussole, ah, c'est NordVPN. Si tu veux partager ton compte avec ton petit frère qui est en Erasmus en Asie, c'est possible. Tu peux avoir jusqu'à 6 appareils connectés en simultané avec un seul compte. Mon frère vit en Asie. Ok, donc, Est, c'est NordVPN. Sauf si t'es... Non, mais il n'y a pas de sauf, là ! Même sur la lune, c'est NordVPN ! C'est qui ce mec ? Un certain Ronald Wayne. Aïe, aïe, aïe. En description, vous trouverez mon lien et mon code Elena qui vous fera bénéficier de l'offre spéciale CyberMoi, disponible pendant seulement 30 jours. Et en plus de la réduction sur 2 ans, vous aurez un mois gratuit et un cadeau surprise. Foncez l'essayer, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Allez, c'est parti, entrons dans le monde d'Apple qui font partie de ces entreprises que moi j'appelle la Team Garage. Comme Disney, Google ou Amazon. Oui, parce que c'est le mot d'ordre, visiblement, hein. Il faut impérativement que tout ait commencé dans cette pièce. Sinon, tu ne seras jamais au top. Le lien apparaît bizarre, mais c'est implacable. Bonjour, j'écoute votre projet. C'est très simple, j'ai découvert le moyen de se téléporter. Très bien, lieu de la découverte ? C'est assez dingue, hein. L'idée m'est venue dans ma cuisine. Et vos installations, elles sont où ? Chez moi, dans mon grenier. Je l'ai aménagé en bureau l'année dernière. Bonne chance pour votre projet, je vais vous demander de sortir. Alors, évidemment, c'est impossible de parler d'Apple sans parler du charismatique, du génie, du désagréable. Soyons objectifs, on a tous vu les films. Steve Jobs. Le mec qui, avec ses idées, a tout simplement révolutionné le monde dans lequel on vit. Il a réussi cette prouesse à trois reprises dans sa carrière. Premièrement, en 1984, il sort le Macintosh. Puis en 2001, il sort l'iPod. Et enfin, son plus gros coup, en 2007, avec l'iPhone. Je dis plus gros coup parce que dix ans après la sortie du premier iPhone, le revenu d'Apple avait fait x11. Et elle est devenue ici officiellement au mois de juillet l'entreprise qui vaut le plus au monde. Puisqu'elle vaut aujourd'hui 1,84 trillion de dollars. Mais les héros, que ce soit plus clair. Oui, c'est pas plus clair. Apple, il fait quand même plus de la moitié de son chiffre d'affaires rien qu'avec les ventes d'iPhone. On vient de passer, en 2020, le milliard d'iPhone en utilisation dans le monde. Ça n'a aucun sens. Alors l'iPhone, c'est vrai que c'est une innovation qui est devenue banale pour nous aujourd'hui. Mais replongez-vous en 2007. Un mec, avec son équipe d'ingénieurs, débarque avec un écran tactile, un bouton que tu presses pour rejoindre l'écran d'accueil, et surtout, ce fameux geste. Que personne ne faisait avant. Enfin si, mais c'était un geste nul. C'était le geste que tu faisais quand tu croyais connaître la réponse du prof, mais en fait non. Il a pris un geste embarrassant et il en a fait le truc le plus stylé de la Terre. Ah bah oui ! En plus, je ne sais pas si vous vous rappelez des téléphones de l'époque, mais c'était donc tout à fait normal d'avoir 1832 touches sur 3 cm². Je vous avoue que Blackberry n'a pas trop apprécié que l'iPhone les dégomme tout simplement sur le marché. Quand ils avaient encore un peu d'espoir sur l'avenir de leur marque, ils ont fait une pub, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette campagne, où on voyait une mure, donc Blackberry en anglais, qui défonçait une pomme. Je vous montre. Nothing can touch it. On peut lancer la réponse d'Apple ? Allez, tiens, ils ont commencé dans un garage, Blackberry ? Non, dans une salle de bain, il paraît. Oh ! L'iPhone, il a révolutionné l'interface utilisateur avec son écran tactile. Et après, l'autre étape innovante, ça a été l'App Store. Depuis ça, le téléphone n'a pas été révolutionné. On a des meilleures caméras, des meilleurs écrans, plus de rapidité, on a la 5G, mais on n'est pas sur une révolution. D'ailleurs, j'ai l'impression, en regardant les iPhones depuis le début, qu'après l'invention de ça, le langage des ingénieurs, il est devenu très simple. Ça fait 13 ans que les mecs jonglent avec 4 gestes. Plus large, plus fin, plus grand, plus petit. Plus grand. Plus fin, plus grand. Laissez-moi deviner, plus grand ? Non, plus petit. Pour le prix, ça a toujours été le même geste, par contre. Plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les grandes innovations viennent d'idées assez simples, au final. Je veux musique partout et qui tient dans pas poche. Je veux aussi Internet, dans pas poche. Mais comme tout génie, Steve Jobs a aussi eu des ratés. Le respect voudrait qu'on ne les mentionne pas, mais cette notion a été perdue de mon côté depuis longtemps. Alors, les ratés ! Je veux ordinateur et télévision qui fusionnent. Je voudrais un agenda qu'on pourrait placer dans une grande poche. Je veux une console pour jouer en réseau alors qu'il n'y a pas de réseau. On peut pas toujours être dedans, hein ! Jeff Raskins, qui a travaillé sur le McIntosh et qui lui a donné son nom, d'ailleurs, parce que c'était la variété de pommes qu'il préférait. Le gars, quand même, logique dans son choix. Je dis logique parce que Jobs voulait l'appeler Bicycle, donc vélo. Un ordinateur qui s'appelle vélo. Ils ont dû insister pour que ça ne se fasse pas, quand même, hein ! Parce que l'autre, quand il a une idée dans la tête, alors que sori, mais si tout le monde avait suivi cette tendance, notre vie serait devenue le plus gros zimbroglio de l'univers ! Bon, je t'attends, hein ! On va faire une balade en vélo, ok ? Bon, c'est pas trop ça que j'avais en tête. J'en ai marre, ok ? J'en peux plus que tu laisses traîner ta fourchette et ton couteau partout ! Je peux savoir où est ma fourchette et mon couteau ? Bah, dans le lave-vaisselle. Oh, le coup ! Vous vous êtes jamais posé la question si Apple avait pas trop de pouvoir ? pose quand même des questions en termes de libre concurrence et en termes de démocratie. En plus, vous vous rendez pas compte le cash qu'ils ont ? Ils ont plus de liquidités que la trésorerie des Etats-Unis ! 192 milliards de dollars de liquidités disponibles ! Non mais attention avec ça, hein ! Parce que le Tim Cook, là, j'ai eu vent qu'il était énervé. Je crois pas, non ? Si ! Il est à cran ! Il a succédé à Steve Jobs, il est pas bien ! L'autre, il a révolutionné le monde trois fois, alors que lui, en dix ans, il a juste connecté une montre avec ton iPhone et il a retiré le fil de tes écouteurs. Il est énervé ! Du coup, il rallie 2-3 personnes à sa cause et il achète tout le monde ! Disney, 135 milliards ? Je prends ! Les jeux vidéo, j'aime bien ! Electronic Arts, 23 milliards ? Je suis large, où est-ce que je signe ? Steve Jobs, je vais contrôler tous les aspects de votre vie, vous allez rien comprendre ! Mais alors, on contrôle le monde, on est trillionnaire, mais est-ce que Apple s'engage écologiquement ? L'année passée, l'empreinte écologique d'Apple, c'était 25 millions de tonnes métriques de CO2. Pour vous donner une idée, c'est l'énergie qui est utilisée par année par un petit peu moins de 3 millions de maisons. C'est énorme, mais pourtant, ce chiffre ne fait que diminuer depuis 2015. Apple s'est engagée pour 2030 à avoir un bilan carbone neutre de son entière activité, de sa chaîne de production et d'approvisionnement, mais aussi du cycle de vie de ses produits. Déjà aujourd'hui, les Apple Store, leurs bureaux et les data centers sont déjà alimentés par 100% d'énergie renouvelable. Ils veulent qu'en 2030, chaque produit Apple ait un impact net pour le climat égal à zéro. A voir si ça se confirme et aussi à voir quel type d'énergie renouvelable est utilisée. Parce que bon, il y en a certains qui rasent des forêts pour mettre des champs d'éoliennes, du coup, ça n'a plus beaucoup de sens. En tout cas, Apple se positionne pour le climat. Ils ont encore d'ailleurs ajouté une énorme couche pendant la présentation de l'iPhone 12. Je ne sais pas si vous avez vu les décors pendant cette présentation, mais ils ont complètement pété les plombs. Avant, les présentations, c'était simplicité absolue, un fond uni ou blanc avec le max d'humilité. This is the most extraordinary, fantastic, super, supercalifragility. Maintenant, ils sont dans un autre monde. Les gars, vous êtes où ? Le drone arrive, t'inquiète. On est sûr de cette intervention à 50 mètres de haut sur le toit ? Objectif 2030, Lisa. Oui, ben j'aimerais bien être encore là en 2030 si tu permets. Ok, t'es en direct, go ! Je pense que Vélo, enfin Jobs, il n'aurait pas kiffé ça. Les gars, ne partez pas, je descends comment moi ? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas le petit commentaire, le petit like, le petit taille faune, aucun rapport. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez mon lien en description pour profiter de l'offre spéciale. On se quitte avec la phrase du jour de Steve Jobs, of course. Les gens assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui y parviennent. A très vite, ciao. Sous-titrage ST' 501